Alors, frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, suivi dans l'esprit, bienvenue pour ce temps de cheminement du mois de juillet. Se décider pour la sainteté, tel le titre de notre, le thème de notre temps de cheminement, choisi par le frère Amos. Et il me revient aujourd'hui de vous entretenir sur un des aspects, justement, de cet appel à la sainteté qui est « Tous appelés à la sainteté ». « Tous appelés à la sainteté », c'est le thème que je vais débattre. Et puis, bien sûr, demain, ce sera l'abbé Stéphane et jeudi le frère Amos qui vont débattre sur d'autres sujets concernant la sainteté, bien sûr. Et on se retrouvera le samedi prochain pour le débat final avec les questions que vous aurez à poser. Alors, demandons au Seigneur, au Saint-Esprit d'être avec nous, demandons-lui d'habiter mon cœur durant ce temps de petit partage, de petit enseignement, que sa lumière soit avec moi et que son esprit me guide durant tout ce temps. Alors, demandons qu'il ouvre nos cœurs, notre entendement et notre intelligence à ce à quoi il nous appelle aujourd'hui, à ce qu'il voudrait que nous découvrions aujourd'hui. Amen. Alors voilà, tous appelés à la sainteté, c'est mon thème d'aujourd'hui. Alors, prenons le temps de définir c'est quoi la sainteté. C'est quoi être saint. Comme on dit, tous appelés à la sainteté. Alors, le mot sainteté qui vient du latin « sainto » se traduit dans le caractère de ce qui est saintré, consacré à Dieu, mis à part pour Dieu. Et si on se réfère aux définitions les plus éliminaires, les plus simples, la sainteté caractérise en premier lieu la nature de Dieu. Et par extension, elle fait, elle traduit l'état de vie de ceux qui, par leur exemple et par leur union à Dieu, au Christ, sont des modèles pour les autres. La sainteté, c'est une union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. Donc, autrement dit, c'est la charité vécue pleinement, c'est-à-dire l'amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain. Elle est un caractère essentiel de ceux qui veulent être des témoins de Dieu aujourd'hui. Voilà un peu une définition en référence avec l'Human Gentium 40. On voit un peu c'est quoi cette sainteté à laquelle on a appelé. Le fait d'avoir été mis à part, d'être sorti de ce qui est commun pour être tourné vers le divin ou consacré au divin. De manière générale, on a tous un souci. On a tous un souci. On se dit, être saint, c'est, on voit tout de suite Padré Pio, on voit tout de suite François d'Assise, on voit tout de suite Mère Thérésa, on voit des personnes extraordinaires. Tout de suite, quand on parle de sainteté, dans notre tête, on se dit, il faut que ce soit extraordinaire. Mais en réalité, la sainteté, ce n'est pas cela. La sainteté, c'est la capacité que le chrétien a de pouvoir vivre dans une certaine vie de sanctification, donc en réponse à la volonté de Dieu, d'essayer de se conformer à la volonté de Dieu, d'essayer de vivre une vie centrée sur Dieu et en respect à ses commandements, en particulier au commandement de l'amour. Donc être saint, ce n'est pas être super extraordinaire. Être saint, c'est simplement être un témoin authentique de la parole de Dieu, un témoin authentique du Seigneur, un témoin vivant du Christ dans le monde. Alors, dans la dimension de sainteté, il faut dire que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes nous ont précédés, pas des personnes extraordinaires. Je pensais comme ça à mon grand-père, qui était une personne assez simple, mais d'une profondeur, d'une grandeur d'âme extraordinaire. Pour moi, c'est un saint. Donc des saints, ce n'est pas des personnes qui sont toujours en train de faire des miracles ou des personnes tout maturges, mais c'est plutôt des personnes qui ont vécu une vie de foi authentique en rapport avec leur croyance par rapport à Dieu et en rapport à la volonté de Dieu qui leur a été présentée durant toute leur vie. En matière de sainteté, il y a une question qui demeure. Il y a un problème qui est posé. C'est de savoir d'abord, est-ce que je veux être saint ? Est-ce que je veux être saint ? Est-ce que dans ma tête, la sainteté est un but pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose à attendre ? Donc, si vous ne faites pas de la sainteté une priorité, si vous ne faites pas du désir de sainteté quelque chose de fondamental, mais jamais vous n'y arriverez. La plupart des gens viennent sur la terre, on dit, bon, on est venu sur la terre, bon, bon, je veux juste vivre le plus simplement possible. Quand vous parlez, vous posez à la messe une fois, je vous demandais, qui veut être saint ? Peu de personnes ont levé la main. Normalement, tout le monde devait lever la main pour dire, je veux brandir cet état de sainteté qui est un appel pour moi. C'est une vocation en tant que croyant que de devenir saint ou que d'être un saint. Alors, il y a une perception de la sainteté qui est toujours erronée au sens de dire que les gens voient ça comme quelque chose de trop loin. De ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les autres. Mais non, on est tous inclus dedans, on marche pour devenir ou pour vivre en saint, je dirais. On marche pour vivre en saint et non la sainteté pour les autres. Moi, je suis juste dans mon petit coin, je vis comme un petit croyant, j'aime mon prochain, je fais ceci, je fais cela et puis c'est tout. Mais non, c'est un état de vie qui doit être permanemment recherché et même vécu par tout croyant, par toute personne qui est disciple de Jésus. Dans cette démarche de la sainteté, dans cette vision de la sainteté, il ne faut pas penser que nous sommes maîtres d'oeuvre de notre sainteté. Parce que beaucoup de personnes vont dire, oui, je vais travailler à devenir saint. Mais la vérité, c'est que si tu penses de tes propres efforts de devenir un saint, tu te mets le doigt dans l'œil, tu te fatigues. Parce que c'est Dieu seul qui nous sanctifie. Jésus nous a payé le prix, on va le voir tout à l'heure avec Paul, et puis on va l'exprimer autrement. Mais Jésus a payé le prix de notre sanctification. Dieu nous fait un don, le don du Saint-Esprit qui est le sanctificateur. N'oubliez pas ça, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie le croyant. Christ nous rachète, oui, mais celui qui est maître d'oeuvre de notre sanctification, c'est le Saint-Esprit. Et lui seul nous sanctifie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le sanctificateur. Alors si je veux me sanctifier, ou si je veux vivre une vie de sanctification, et que je ne prends pas le temps de donner de la place à l'Esprit, qui va au quotidien me faire cheminer, transformer ma vie, l'ouvrir à une dimension plus grande de cet été, bien, ça ne peut pas fonctionner. Ce que je vais faire, c'est-à-dire qu'on va faire toujours la même chose. On va faire des paroles puis on va régresser. Mais par contre, quand on met le Saint-Esprit au cœur de notre sanctification, on l'expecte le maître d'oeuvre, celui qui va venir. C'est ça, je me rappelle encore de cette phrase, qui dit, le Saint-Esprit est le sanctificateur, et donc il fait de nous des chefs-d'oeuvre de sanctification. Il fait de nous des chefs-d'oeuvre de sanctification. Alors nous sommes des, pas des objets, mais nous sommes, comment je vais dire, nous sommes dans la main du Saint-Esprit des, pas des objets d'art, on va dire des œuvres d'art, des œuvres d'art à réaliser pour Dieu. Donc il nous sanctifie, il nous parfait, il nous conduit vers la sanctification au quotidien. Je parle de sanctification comme priorité, que nous devons voir la sanctification comme quelque chose de nécessaire pour nous, et quelque chose qui est notre identité. Au sens de dire, si on regarde, Jésus nous dit, la vocation pour laquelle nous sommes, c'est être saint. Quand on prend, on prend le passage des Écritures, le serment sur la montagne, avec Matthieu 5, à partir du verset 43, je vais choisir le verset 43, il dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, nanani, nanana, aux anciens, mais moi je vous dis, aimez vos anamis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père, qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes, et sur les injustes. Ensuite, il dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense féritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les paillères eux-mêmes n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » Et là, il termine. La conclusion, c'est, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Il ne dit pas, « Vous serez parfaits. » Il dit, « Soyez », c'est-à-dire que c'est un devoir, c'est une obligation. « Sois parfait quand ton Père est parfait. » « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Donc, ce que je dis présente dans ce passage, c'est de nous dire que la finalité de tout ce que nous devons être là, c'est la sainteté, c'est la perfection. La perfection perçue en termes de sainteté, je veux dire. Et donc, ma vie tout entière de croyant est une vie, est une histoire de quête de sainteté. C'est ça. Si ce n'est pas ça mon but, si mon but, c'est être croyant pour obtenir des biens matériels, pour être toujours en bonne santé, être heureux, bien, je me suis trompé. Parce que quand on regarde toute l'histoire du salut, c'est ça qui est exprimé. Des gens qui ont voulu vivre dans la présence de Dieu, consacrés à Dieu, et qui se sont comportés comme des gens qui étaient vraiment consacrés à Dieu. Voilà le défi. Et moi, je pense que ça doit nous inquiéter quand on entend « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » C'est-à-dire que la perfection doit être une quête constante pour nous. Pas forcément. Et quand on parle de perfection, on parle de perfection en termes d'amour. D'abord, c'est ça qui est important. Parce que toute la sainteté, c'est la manifestation de l'amour au saumon. « Quand j'aime, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne tue pas. » Donc, tout naturellement, la sainteté va s'exprimer dans ma quête ou dans ma manifestation d'amour. Et c'est pour ça que Jésus dans le verset 45 dit « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. » Alors, j'espère qu'on comprend un peu ce que je suis en train de présenter là. dans ce passage d'écriture. On va dire aussi ceci. Quand on regarde, je disais, on regarde l'histoire du salut, tout est quête de sainteté. Dieu donne son Fils parce qu'il veut nous racheter. Les prophètes viennent, il nous invite à nous sanctifier. Jésus vient, il nous invite à nous sanctifier. Il donne sa vie pour nous. Le Saint-Esprit vient, il vient pour nous sanctifier. Donc, tout est question de sanctification. Alors, on se rend compte que tout ce qui est ordonné dans l'Église est en vue de notre sanctification, que ce soit les sacrements, le caristie, la réconciliation, les offrandes, le temps de carême, tout est question de sanctification dans l'Église. Et si on chemine, on voit que toute l'Église, toute la liturgie de l'Église n'a qu'un seul but, nous sanctifier, faire de nous des saints pour la gloire de Dieu, en offrant à Dieu des saints, des offrandes agréables aux yeux de Dieu. Alors, je veux t'inviter donc à comprendre que tu es comme, en te sanctifiant, tu deviens une offrande à Dieu, tu deviens un parfum d'agréable odeur à Dieu. Donc, ta vie de sanctification doit être prioritaire. Et la sanctification passe quelque part par tes choix et tes décisions. Ce que tu vas choisir, ce que tu vas décider, là, va salier ta vie de sainteté. Et moi, je dis, il y a une expression dans Côte d'Ivoire qui dit, on ne reste pas dans le magnan. Les magnans, c'est les fourmis. Les fourmis, elles sont virulentes. Donc, on ne reste pas dans les magnans pour enlever les magnans. C'est-à-dire, sors des fourmis là pour enlever. Donc, sors de ton quotidien des gens qui n'ont pas les mêmes aspirations que toi pour te sanctifier. Parce que quand tu gardes un environnement qui n'est pas celui de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, ça ne peut pas fonctionner en matière de sainteté. C'est-à-dire que tu ne peux pas te sanctifier dans des endroits ou dans des situations de vie ou dans des conditions de vie qui ne sont pas conformes ou sacrées, qui ne sont pas conformes à l'appel que Dieu te lance. Alors, tout cela, c'est toi qui le détermine. Tout cela, tu as tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, on a la parole de Dieu qui va nous sanctifier, on a les sacrements qui sont là pour nous sanctifier, on a l'esprit qui est là pour nous sanctifier, mais tout dépend de qu'est-ce que je veux faire et est-ce que c'est ça mon aboutissement. Vous allez vous croiser des gens dans la rue quand vous avez parlé de la sainteté, ils m'ont dit tu racontes quoi ? Ça c'est pour les autres, moi on n'a pas envie de se devenir saine, je veux juste vivre ma petite vie. Mais non, il y a ceux qu'on appelle des saints inconnus, c'est ceux qu'on célèbre le jour de la fête, la Toussaint, tous ceux qui sont passés avant nous et qui ont été des exemples de foi ou des modèles de foi, des modèles devant Dieu et devant les hommes. Voilà quelque chose qu'il doit nous parler. Je n'ai pas besoin d'être extraordinaire, le saint ce n'est pas celui qui rejoint les mains et qui marche, le saint ce n'est pas celui qui est flyé, qui est toujours la tête dans les nuages, le saint il est parmi nous, il vit au quotidien, dans ton travail, chaque jour au quotidien, tu peux être un saint dans ton travail, tu peux être un saint dans ta famille, tu peux être un saint dans tout ce que tu vivras et dans tout lieu où tu seras. Voilà l'appel que Dieu nous lance et voilà le défi qui s'impose à chacun d'entre nous et c'est à nous d'utiliser tous ces moyens qui sont mis à notre disposition et vivre en tant que saint et nous comporter comme des saints. Et on voit, on se rappelle que déjà dès les premières présentations du peuple saint, du peuple d'Israël, le Seigneur l'appelle à être un peuple de saint, un peuple sorti du commun pour être mis à part et choisi afin de cheminer avec Dieu et de cheminer en présence des hommes dans une certaine manière d'être, dans une certaine manière de faire. Paul est la personne qui, Saint Paul est la personne qui nous présente la sainteté dans les Saintes Écritures et je m'appuie sur lui, qui nous présente la sainteté comme, on va dire, une nécessité pour le croyant ou une manière d'être. Écoutons un peu ce que Paul va dire et je trouve ça merveilleux, je trouve ça beau et je pense que ça nous rassure, ça devrait nous rassurer en matière de sainteté. Paul dit ceci, Paul désigne souvent les chrétiens comme des saints d'abord, dès le départ je vais le dire et il le fait dans sa lettre notamment de Corinthiens 1, verset 1 et Philippiens 1, verset 1, regardez ce qu'il dit, il dit Paul apporte du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinth ainsi qu'à tous les saints qui se trouvent dans la chaille entière. À tous les saints qui se trouvent dans la chaille entière. Ou dans la salutation finale que saint Paul fait, il dit Voilà ce que saint Paul nous dit. Donc saint Paul présente tous croyants comme des saints. Toute personne qui croit en Dieu ou saint Paul, toute personne qui a adhéré à la foi est déjà lancé. Un saint. Pourquoi justement il le dit? Parce que quand on regarde la sainteté dont Paul ne nous est pas acquise d'abord par nos mérites mais par le fait que Jésus nous a rachetés par son sacrifice sur la croix. Donc parler de sainteté selon Paul comme Paul le présente actuellement dans ce que nous venons de lire c'est que j'ai adhéré à Jésus-Christ comme sauveur et parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi je suis déjà un saint donc je marche dans la sainteté et je vis en sainteté. Alors saint Paul lui il ne positionne pas le fait de devenir saint comme quelque chose a une dimension à atteindre mais il nous dit déjà saint et donc il associe cette vie de sainteté à une manière de vivre. Vous voyez? En contradiction à ce qu'on pense nous on dit ok je vais être saint donc je quitte un état initial pour aller vers un état de sainteté. Saint Paul te dit non tu es déjà saint en rapport avec cette sainteté tu as un comportement une manière de faire qui t'est destiné et qui t'oblige à vivre d'une certaine manière. C'est beau avec Paul parce que je me dis ok si je suis saint donc vu que je suis déjà saint je marche comme saint saint t'as senti aux choses saintes les choses saintes les choses aux personnes saintes elles correspondent les choses saintes. Donc pour Paul on ne va pas vers la sainteté mais on est déjà saint on marche en saint. Et c'est beau de voir cette grande différence et ça change toute la dynamique ça veut dire que je ne vois pas chercher à devenir saint je suis déjà saint je vis et je me comporte comme un saint. Et dans Ephésiens 5 au verset 1 Saint Paul va le dire clairement il dit imitez Dieu puisque vous êtes des enfants qui aiment vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offende et victime. comme un parfum d'agréable odeur de débauche d'impurité quelle que soit de cupidité il ne doit même pas en être question parmi vous cela va de soi pour des saints voilà la conclusion de Paul il dit donc on ne doit pas voir certaines choses parmi vous parce que tu es un saint et donc en tant que saint il y a des réalités que tu ne peux pas embraser que tu ne peux pas toucher alors moi vous voyez ce que j'essaie de nous faire comprendre c'est je ne je ne positionne pas ma vie de foi pour dire je marche vous devenez saint mais non je suis saint je marche en saint et peut-être que vous allez trouver ça trop facile mais la vérité c'est que c'est encore plus exigeant je dois garder je dois garder ma stature de saint jusqu'au bout à chaque étape de ma vie à chaque étape de mon cheminement de foi je dois me rappeler qui je suis et fonctionner et agir en tant que terre alors avec la vision de Paul qu'on a partagé tantôt on se rend compte que oui l'appel à la sainteté est un appel universel pour tous les croyants ensuite je vous ai présenté l'esprit saint qui nous sanctifie la vision de Paul qui dit qu'on est déjà des saints et c'est à nous de vivre dans cet état de sainteté donc quand on regarde ces deux aspects simplement c'est de se rappeler que oui je suis un saint je ne suis pas parfait c'est ça mais je suis un saint et voulant vivre dans la sainteté je laisse l'esprit travailler ma vie et me faire aboutir et me demeurer dans cet état de sainteté que Jésus a déjà obtenu pour moi par son sacrifice sur la croix donc je suis saint l'esprit étant là il me permet de garder cette vie de sainteté et la faire la faire porter du fruit la faire témoigner ou rayonner devant la grâce devant les hommes et en présence aussi de Dieu parce que je deviens étincelant de lumière devant Dieu alors voilà voilà un peu de manière assez brève et puis simple je pense tous ces aspects de vie qui sont nécessaires pour que nous puissions continuer notre cheminement sur la terre en tant que des saints pas seulement des gens en devenir des saints mais des gens qui sont déjà des saints et qui se comportent comme tels qui vivent comme tels je vais terminer en essayant de vous donner des astuces qui peuvent vous permettre de vous sanctifier ne pas oublier qui vous êtes je suis chrétien je suis enfant de Dieu brandis votre chrétienté partout où vous passez votre identité de chrétien ne la perdez jamais parce que si vous oubliez on n'est pas chrétien à l'église le dimanche puis après quand on sort on n'est plus chrétien quand vous partez au bar vous êtes chrétien quand vous partez en boîte de lit vous êtes chrétien votre identité là si vous ne la perdez pas ça fait que vous avez votre identité en lumière c'est devant vos yeux vous avez déjà un premier point qui vous permettra de garder votre vie de sainteté le deuxième point c'est la parole de Dieu méditer la parole de Dieu va faire qu'au quotidien des aspects de vie de foi vont s'installer vont s'enraciner davantage donc méditer méditer la parole de Dieu troisième aspect ne jamais mettre de côté l'esprit en matière de sanctification donc prendre l'esprit au quotidien il est avec toi et c'est lui qui chemine pour te sanctifier quand on prend la vie de tous les grands saints l'une de leur particularité c'est leur rapport avec le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui les a fait c'est le Saint-Esprit qui les a élevés dans des dimensions de vie extraordinaire et spirituelle donc ton identité la parole de Dieu l'esprit qui chemine avec toi et puis enfin ta détermination ta détermination c'est important d'être déterminé c'est-à-dire que ton but là Jésus dit là où est ton trésor là où est ton cœur pardon là où est ton trésor là aussi se trouve ton cœur donc si pour toi la sainteté est quelque chose de déterminant toutes tes énergies toute ta force sera orientée dans cela et si on regarde bien le but ultime de la vie chrétienne c'est d'être saint c'est d'être saint donc quand on veut gagner le paradis en fait on passe par quoi par une vie de sanctification donc le but ultime de notre vie sur la terre c'est être saint c'est être saint alors soit saint comme ton père est saint aux choses saint correspondent les choses saint alors au lieu de dire ça je veux dire à toi qui es saint correspond une attitude de saint voilà ce que je voulais partager avec vous j'espère avoir été assez éclairant pour vous de toute façon on se retrouvera samedi pour le débat pour vos questions et puis les éclairages alors je préfère quand c'est court et puis quand c'est simple pour que vous puissiez nous l'assimiler parce que quand on donne trop d'informations notre cerveau il tourne et puis finalement on ne retient pas grand chose alors voilà à bientôt et puis Dieu vous bénisse